Donc c'est un nouveau fabuleux qui est en train de se créer, qui va nous présenter. Donc je te laisse 30 minutes pour faire cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Comme Nicolas vous a expliqué, je suis un peu d'un globaliste, je suis architecte vénestuelien, passé au Luxembourg. Et depuis le début de cette année, je commençais à préparer le projet pour l'installation d'un nouveau fablab au Technoport de Bellevalle. Mon premier contact dans un fablab, ça a été à Barcelone, justement en 2008, quand j'étais en train de faire le master en architecture avancée. Et je pense que je ne pouvais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est un fablab. Et je viens plutôt pour vous présenter ce que ça a été la problématique pour l'installation de ces fablabs au Luxembourg. Bon, ça c'est la situation autour de la grande région, ce qui est le Luxembourg, c'est le Rennes, c'est la partie germanophone de la Belgique. Et l'Est de la Belgique est une partie de l'Allemagne qui est sur la frontière avec le Luxembourg. Donc l'idée c'est de créer ce nouveau nom et ça va créer ce lien entre le réseau français fablab et tous les réseaux néerlandais et belges qui s'approchent vers le nord. Ça c'est les conditions pour tenir le label, c'est la charte des fablab, dont on a pas mal parlé. Et tout a commencé au début de l'année dans la cave de mon bâtiment, là où j'habite. Chaque fois que j'allais faire une machine, j'allais faire la lessive, je dirais quelques traits, je me ramais un peu le plan, la stratégie pour faire de ma ré à Fab Lab. Et ça c'est le parcours que j'ai suivi tout au long de cette année, le mois de janvier. Je contactais pas mal d'organismes étatiques et d'autres entreprises sur le secteur privé pour créer autour du mode de financement, d'un mode de financement PPP, c'est ce qu'on appelle un public and private partnership. Et donc tout au long de cette année, je contactais une innovation, un de trois gros social, c'est comme un réseau de business angels pour choisir la forme juridique la plus adéquate pour la création d'un fablab. Moi j'étais au début tout seul en tant que porteur de projet. Et il y a aussi pas mal de gens de l'université de Luxembourg qui sont en train de créer un master en architecture. Donc ça a été le moment que j'ai découvert le sud de Luxembourg. Ils sont en train de développer un master plan sur tout l'axe industriel d'ArcelorMittal. Il y a pas mal d'espaces qui ont été filés en concession aux mairies et d'autres institutions étatiques. Et c'est à partir du moment que j'ai contact le centre de recherche publique du Luxembourg. On m'a conseillé de contacter le Technoport de Belleval. À la base c'est un incubateur d'entreprises. Ils ont aussi un espace de coworking. Et également à la Creative Fabric qui est sur la même axe industrielle, sur la ville de Differdange. Ils ont 15 000 mètres carrés reçus de la part d'ArcelorMittal. Aussi toute une série d'associations comme le Hackerspace de Luxembourg, le Graffiti Research Lab, Le Hub, qui pour son installation, ils ont fait à peu près les mêmes conséquences que pour la création du Fab Lab. Et c'est au mois de juillet que le Technoport de Belleval a été inauguré. Et également le lycée de Belleval, qui a reçu cette année 740 étudiants, mais la capacité maximale c'est de 1 400 étudiants. Et je contactais aussi la faculté des sciences et des technologies à l'université, où il y a pas mal de gens qui travaillent en ce moment sur l'impression 3D, la serre et la domotique. Donc, bon, c'est au mois d'octobre, justement, ça fait deux semaines que j'ai reçu un appel de la part du Technoport pour expliquer qu'ils vont plutôt créer une troisième axe dans le Technoport pour le Fab Lab. Mais ces problématiques, avant ce dernier appel, c'était sur le choix de la forme juridique. J'avais en tête de créer une association, sans doute lucratif. Mais le problème, là, c'est justement qu'il n'y a pas énormément d'instruments de financement pour les associations. Et la plus grande partie des assos au Luxomo, c'est pour dire qu'il y a un système de cotisation qui ne représente presque rien, surtout pour financer un projet pour un Fab Lab, qui a besoin d'un investissement initial assez important. Donc, dans la chambre de commerce, dans tous ces ressources de business agents, j'ai conseillé assez souvent de créer une SA ou une SARL. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'instruments de financement pour les sociétés, de la part des ministères et d'autres organismes. Donc, après, ce mi-point entre ces deux pôles, moi, j'avais pensé, pourquoi pas créer une société coopérative. En Belgique, il y a une autre forme disponible, c'est la société à finalité sociale, SFS, qui n'est pas disponible au Luxembourg. Il y a un projet qui ressemble un peu à cette forme, mais je dirais que l'idéal, ce serait de créer une coopérative quand on arrive avec un projet au Luxembourg. Donc, voilà, finalement, et c'est le Technoport qui a décidé de créer ce troisième axe. Donc, c'est eux qui vont financer la machine. Et ça, c'est le masterplan de Belleval. Donc, le Technoport, il est juste là, entre les deux beaux fourneaux, les anciens fourneaux d'ArcelorMittal. Et on aura, pour ça, au cœur de la cité, des sciences et quelques noyaux au niveau d'enseignement, des sciences humaines, sciences naturelles, le pôle d'innovation, le pôle socioculturel. Et il y aura aussi le nouveau campus de l'université de Luxembourg. Ça, c'est un peu le paysage industriel. On l'a cité à des sciences. Et justement, le bâtiment que vous voyez au fond, c'est le nouveau campus universitaire. C'est ce qu'on appelle la maison du savoir. C'est là que, aussi, le master en architecture, il s'est installé, un master en informatique. Etc. Ça, c'est le Technoport de Bellevalle. Comme je vous l'ai expliqué, là-bas, c'est un incubateur d'entreprise. Ça, c'est le premier espace qu'on nous avait offert. Et, bon, c'était 50 mètres carrés. Mais ils avaient commencé à traiter le projet de Fab Lab comme une entreprise normale. Ce n'est pas le cas. À la fin, ils ont compris de quoi il s'agit, comment ça va marcher. Et qu'est-ce que c'est le besoin, justement, à cause de la taille ? Ça, c'est l'espace de co-working dans le Technoport. Quelques espaces pour faire une conférence ou autres événements, de workshops, etc. Un espace de détente. Et ça, c'est la surface disponible aujourd'hui pour l'installation du Fab Lab. On a 96 mètres carrés. Mais vu la taille de ces locaux, bon, ça, c'est une décision que j'avais prise. Et avant de recevoir ces dernières nouvelles, j'avais divisé le projet en deux étapes, en toute face. C'est un Fab Lab SM et un Fab Lab LXL à l'Eiffère d'Ange, dont la Creative Fabric. Où ils ont 15 000 mètres carrés, à peu près, ces espaces industriels, un peu de la même taille, du Nord Fab Lab de Toulouse. Donc, ça, c'est les deux bâtiments. Et Belleval et Diffère-Ange, c'est à un côté de l'autre. C'est 20 minutes, et environ 5 minutes en voiture. Et ça, ça fait partie plutôt de la brochure de laquelle je présentais ce projet. C'est quelques exemples de Fab Lab pour montrer à peu près ce que ça serait la première espèce de forme de prototypage. Donc, c'est à peu près une référence de cette première étape du Fab Lab. Ça, c'est un Fab Lab en Belgique. Et ça, ce serait la taille plutôt d'un Fab Lab LXL. Il y a quelques exemples. On ne peut pas forcément de Fab Lab, mais ça, c'est un cas très particulier. c'est Evry Codini. C'est un italien qui imprime des sculptures en béton et en pierre. Il y a le cas aussi de Glamazio Ecole en Suisse. Et les deux images ici en bas, c'est le Fab Lab de Barcelone où je travaillais pendant 12 ans en ce moment du master. Et après, avec notre groupe en développement de deux prototypes, d'autres produits. pour quelques vaisseurs au niveau des installations électriques, des licences, etc. Et ça serait les quatre machines installées dans cette première phase. Donc, concernant l'implement 3D, on pense acheter plutôt la Replicator 2. On pense installer aussi la découpe vinyle, la mini-fresseuse de Roland et une feupeuse laser moyenne taille. Quelques cessations des soudages. On pense développer toute une série de workshops de SCAD 3D, la coupe CNC, la fabrication des circuits électroniques, la fabrication de machines, de mobilier, tout ce qui est moulage et poulage. En collaboration avec le Hackerspace de Luxembourg, on pense aussi développer un autre workshop qui s'appelle Hacker Lab. Et on pourrait enseigner aussi tout l'utilisateur dont on se concerne pour la modélisation 3D et pour la fabrication numérique. J'étais très intéressé parce qu'il a développé le programme du Fab Lab Kit. Et je me suis armé à Barcelone, on voyait des gamins de 9 ans arriver à construire ses propres planches d'escalibor. et l'exemple aussi qu'il expliquait Niel hier, de cette fille à Ghana qui a construit ses propres cartes de développement électronique. Et bon, c'est toute une génération qui est née avec ça aujourd'hui. Je vois même mon gamin, il arrive devant la télé, il commence à traiter l'écran comme si c'était une tablette. donc c'est des générations qui sont habituées à interactuer jusqu'à ce qui est dispositif électronique. Et il y a aussi le programme du Open Design. Là, les deux lampes que vous voyez ici en bas, c'est le prototype que j'avais créé à Cracas, juste avant de partir au Luxembourg. Mais bon, il y a des gens qui travaillent sur la bijouterie, sur le mobilier, pas mal de produits qui peuvent être après modifiés et qui peuvent sortir avec des licences CC ou pre-edited commons. On va offrir aussi une série de services aux professionnels. Par exemple, moi je connais pas mal le resto d'architectes au Luxembourg. Donc, ce qui est fabrication de maquettes, quant au type de modules de façade intelligente, par exemple, tout ce qu'on appelle les Smart Buildings. Et ça, c'est l'autre projet que j'ai créé au Venezuela et au Luxembourg aussi, au niveau d'architecture intérieure et immobilier. C'est un bar qui a été installé plusieurs événements déjà, peut-être 7 mètres sur 350, tout peut être transporté dans une petite camionnette parce que tout peut s'assembler. Il y a des gens qui travaillent aussi sur le plan de la design de mode. On crée le phototype, le plastique sur des tissus, etc. Les chaussures open source. Et on est très intéressé aussi à faire démarrer le Club Academy au sein du Fab Lab Luxembourg. C'est un programme que vous connaissez, j'imagine. Ça dure six mois. Et il y a un projet à développer chaque semaine au sein du Fab Lab. On a quelques exemples de projets SM développés dans la première phase. On a joué des circuits électroniques, des instruments de musique. Ça, c'est la base guitar qui a développé Alex à la plus grande Fab Lab en train de Cerdan. Et tout ce qui est prototypage de téléphonie mobile. Il y a un secteur assez solide au Luxembourg aussi. Il y a des gens qui ont modifié à Barcelone par exemple les imprimants 3D la Core Cake pour imprimer des bonbons au chocolat, etc. Pour fabriquer des jouets. Et des exemples de projets LXL. J'ai participé aussi dans ce projet de la Fab Lab House quand j'étais dans le master en archi. J'ai travaillé sur la première étape plutôt au niveau de la conception. Bon, là, il y avait une équipe énorme, j'ai vu 45, 50 personnes à peu près. Un autre projet pour notre Fab Lab, ce serait, comme pas mal d'autres, créer nos propres machines, surtout pour l'extension. On a envisage d'installer à la créative fabrique des différents angles. ces photos-là, ces photos-là, c'était pendant ma visite au mois de mai au Fab Lab de Louvain, où ils sont en train de créer une extension avec une nouvelle coupeuse lacère et une nouvelle coupeuse et fraisseuse numérique qui sont construites à partir de cette première plate-forme numérique. Notre projet, ce serait le développement d'une table interactive qui pourrait servir pour un outil assez didactique pour tout ce qui est workshop au sein du Fab Lab. Et un autre pôle qui nous intéresse beaucoup, ce serait la recherche médicale. Et là, vous pouvez voir aussi le cas des prothèses qui ont été développées au Fab Lab d'Amsterdam et on commencerait à toucher déjà tout ce qui est la reconstruction du corps humain. Il y a aussi le projet pour un système interactif, ce genre d'application qui pourrait nous amener aussi sur tout ce qui est autosuffisance énergétique. Et ça, ça a été l'installation qui est fait avec l'IAQ à la Biennale de Vénice. et ça, c'est un prototype de façade intelligente, d'entrée du monde, que j'avais développé au Fab Lab de Barcelone, justement. Ça marche avec le senseur de lumière et ça fait réagir le cerveau qui contrôle ce tissu dans le façade. Dès la fabrication des circuits électroniques programmés et naît de la fabrication de tout le prototype en soi-même, tout ce cas, tout a été fabriqué au Fab Lab de Barcelone. Et ça, c'est un autre cas très particulier. J'aime bien montrer cette référence. c'est une boîte de nuit à Rotterdam qui s'appelle de boîte et où tout le dance floor ça marche avec un système de distance pendant que les gens sont en train de danser, ça peut générer ou ça génère plutôt l'électricité et ça couvert déjà la consommation de la boîte. C'est l'organigramme je crois qu'il a perdu il y a pas ou c'est juste après. Mais bon, pour être un peu plus synthétique, ça c'est les trois pôles qu'on pense développer au sein du Fab Lab Belleval et au niveau de l'éducation j'ai déjà créé des liens avec ce qui est lycée technique de Belleval et de H.U.A. 7 avec l'université de Luxembourg et le centre national pour la formation professionnelle continue. Au niveau de production avec les artistes avec le réseau des designers professionnels des architectes d'ingénieurs d'entreprises et des amateurs et dans le pôle de la santé on a le centre de recherche public pour la santé et aussi ce qu'on appelle l'assurance dépendance et l'institut national du sport et le plus monde assaut qui est Handicap international qui est passée au Luxembourg donc en termes de planning ça a été un peu la trajectoire dernièrement je fais pas mal de networking jusqu'à fin de cette année il faudra continuer et la création du Fab Lab on pense le lancer le 22 novembre on reçoit déjà l'investition de la part du Technoport officiellement et il sera lancé au mois d'envier 2013 après il y aura tout ça il y aura des démarches à faire au niveau de la diffusion et il va se devenir c'était de devenir tout suffisant à partir de 2015 vu que le Technoport est une institution publique qui reçoit le financement de la part du ministère de l'économie et du commerce extérieur et Lux Innovation et toute une série d'organismes on n'aurait pas besoin de lutter en tant qu'association à trouver des donateurs etc et voilà ça c'est tout si vous avez des questions merci beaucoup pour cette présentation des questions dans la salle oui tout à l'heure tu parlais des différentes formes juridiques et je sais pas si j'ai peut-être raté un truc mais je sais pas si t'as dit finalement sur quelle forme tu t'orientes au final bon je dirais la plus convenante pour créer le Fab Lab je dirais que c'est une société coopérative si c'est en Belgique je dirais le SFS c'est la société finalité sociale une ASBL le problème au Luxembourg c'est que on n'a pas des instruments de financement pour les ASBL il existe un seul c'est à manière de concours donc on va recevoir juste un prix de 15 000 euros ou 30 000 euros maximum ce qui ne peut pas couvrir une seule machine en tant que à une troupeuse de la serre il faudrait participer chaque année pour compléter tous les setups du Fab Lab mais à la fin on n'a pas créé la société coopérative c'est le Technopore ils sont un incubateur d'entreprise dans un espace de co-working et ils ont ouvert un nouvel axe pour le Fab Lab Luxembourg à partir du moment que je présentais le projet dans le comité dans le conseil administratif j'ai encore une petite question par rapport à l'activité du côté de la production tu envisages des moments privatisés dans le Fab Lab c'est à dire de durer la prestation pour le web oui tout à fait déjà il y a tu as fini la question d'accord bon il y a un intérêt assez important de la part de toutes les entreprises qui sont dans l'incubateur et bien sûr on aura des jours d'ouverture un peu gratuite donc voilà ce sera deux journées peut-être à partir de la deuxième année mais bon c'est le séjour d'accès gratuit pour une prestation de services professionnels ou bien sûr il faudra payer différents tarifs selon le service merci pour ta présentation je l'ai trouvé très clair et très bien structuré c'est quasiment un template à réutiliser pour les gens qui voudraient fabriquer un Fab Lab donc on traite le courage et plein de chances pour que ça réussisse puisque tu es encore en cours moi ma question elle est sur le recrutement de personnes humaines ou comme là des machines c'est une sacrée responsabilité que de trouver des fonds et d'embaucher des gens ou serait-ce que de s'embaucher soi-même quand on a une famille par exemple donc puisque tu en disais un tout petit peu plus par rapport à cette fameuse forme juridique et sur les financements que tu as eu parce que moi je peux imaginer que tu as du VC funding pour un batch de machines et bon voilà tu as 100 cas tu achètes des machines très bien mais ça suffit pas il faut déjà envisager sur 2, 3, 5 ans qu'est-ce qui se passe le lieu il y a un bail tu as 2, 3 ans très bien mais si on a un projet dans la réalité comment ça peut s'inscrire justement par rapport à l'encore et comment ces formes juridiques permettent ou non d'embaucher des gens et comment ça va se passer dans ton projet pour notre cas déjà avec la décision qu'il y a du Technoport c'est eux aussi qui vont couvrir les salaires sinon avant cette décision et sous le mode de financement PPP oui public and private partnership et je peux trouver pas mal des entreprises privées qui sont prêtes à couvrir une partie des salaires en échange de services de fabrication ou de prototypage c'est un engagement limité dans la durée c'est un engagement limité dans la durée oui c'est pas un CDI on peut croire un CDI non c'était plutôt une CDD pour moi pour la première année il y a déjà des entreprises assez intéressées pour collaborer pour collaborer là-dedans et sinon bon qui est ressources humaines on aura aussi des collaborateurs qui packer space Luxembourg donc instructeurs oui il y a d'autres gens par exemple au TVD au Luxembourg d'autres amateurs aussi il y avait une autre personne intéressée à créer un Fab Lab il est passé à Lux Innovation on est conseillé de me contacter et il est arrivé moi je suis prêt à pouvoir collaborer tout ce qui est formation et c'est je pense c'est la priorité dans le Fab Lab d'autres d'autres questions merci beaucoup pour cette présentation c'est très bien structuré je pense qu'elle pourra resservir d'autres Fab Lab d'ailleurs on va les mettre en ligne et on pourrait revoir aussi des vidéos sur le site d'Artilek donc on a une deuxième présentation avec si elle fabrique le Fab Lab de Dijon vous avez d'autres vous avez d'autres vous avez Merci. 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 Merci.